donc à part ça après les pièces d'origine ou pas qu'est ce que j'ai fait sur cette bécane un petit peu de tout bon bah plaquette arrière plaquette avant forcément keychain j'ai ça j'ai pu le faire moi même j'ai acheté un dérive chain c'était pour apprendre la mécanique pour me forcer à apprendre la mécanique parce que vu les voyages il vaut mieux être détendu sur ce sujet là pour pouvoir être serein sur le voyage du coup les plaquettes le keychain mais j'ai envie de dire que pour changer un keychain même c'est bon de savoir le faire mais il faut le faire en garage pendant un voyage parce qu'on va pas emmener un dérive chain qui pèse 1 kg c'est vraiment une idée de con et puis si ta chaîne elle est détendue et bah tu roule plus cool tu retends ta roue si ton keychain il est rincé tu roule plus lentement quoi en voyage ça c'est vraiment pas pas un problème après j'ai changé le disque de frein avant parce que l'ancien était un peu je l'ai mesuré avec un pied à coulisses enfin pas un pied à coulisses un truc pour mesurer vraiment à l'intérieur et du coup je l'ai changé donc je crois que j'ai rien cassé en faisant ça parce que je veux dire ce que j'ai pété aussi ça ça va être assez marrant bon on casse j'ai cassé plein de vis ça c'est clair et net ok donc ce disque là voilà des purges de liquide de frein tous les tous les liquides ils ont été changés purge de liquide de frein huile moteur huile de fourche aussi ça je l'ai fait moi même liquide de refroidissement j'ai changé les soufflets qui étaient d'origine et j'ai pris de l'occasion et je suis un peu déçu de la résistance les soufflets d'origine ils étaient certes défoncés mais ils n'étaient pas fendus ça c'est des wii moto w e moto on peut acheter plein de trucs sur une moto mais les soufflets bleus ils ont une belle gueule franchement mais il faut qu'ils soient solides parce que sinon s'ils sont troués c'est un peu à rien ouais le village de fourche quoi ça c'est un peu tendu ok on s'est passé la voiture hop là alors bon les bougies forcément je les ai changés les bougies c'est un peu galère il y en a deux qui sont très faciles il y en a même une que je peux atteindre on voit lequel haute tension est ce que c'est lui ici ouais ça c'est qu'à haute tension il a bougé les plus basse elle je peux la démonter carrément ici maintenant la seconde qui est facile c'est celle qui est derrière à gauche là mais faut quand même retirer le le réservoir et les deux autres celle qui est là elle est difficile d'accès faut juste aller la chercher avec deux rallonges et la dernière c'est la meilleure alors on retire le réservoir ok on retire le carénage et on dévisse le radiateur pour le pour le pousser le radiateur qui est de ce côté là il faut il faut le dévisser et il faut compter sur la flexibilité des durites de refroidissement pour pouvoir faire passer une rallonge de rallonge pour aider à monter cette bougie c'était au début c'était une bougie qui n'était pas vraiment serré parce que quand j'ai démonté sage et je me suis rendu compte de la difficulté et enfin pour un pour un novice quoi et du coup je prends la bougie et celle de la desserrer a été même pas serré j'ai même pas eu besoin de clé pour faire levier sur sur mes rallonges du coup c'est peut-être une bougie qui est souvent moins serré que les autres étant donné sa difficulté d'accès celle qui est avant gauche suite arrière-arrière-droite elle est un petit peu moins dure et des deux autres avant droite et arrière-gauche elles sont faciles ok j'ai aussi fait le jeu aux soupapes ça c'était demandé dans mes délires quand je voulais vraiment apprendre la mécanique ouais on y va je les fais moi même alors le jeu aux soupapes ça se passe dans le haut moteur c'est vraiment au dessus il ya des petites plaques alors on retire tout sauf le moteur il est encore dedans on retire aussi les carburateurs qui sont à ce niveau là la boîte à air qui est à peu près à ce niveau la boîte à air est à ce niveau là derrière le réservoir les carburateurs ils sont derrière à ce niveau là et du coup après on a accès aux plaques d'accès de jeu aux soupapes qui sont au dessus du haut moteur ici et ouais par là donc on retire pas le haut de la culasse on retire juste des plaques d'accès et donc j'avais pas la place de faire passer la clé dynamo donc j'ai fait le serrage j'ai utilisé mon jeu de cal avec je sais plus dans quelle unité c'est mais c'est en dessous du millimètre donc aussi reprendre à plusieurs fois franchement si j'ai un conseil ne fait pas ça vous même c'est clair et net vous faites ça à la révision des 90 mille kilomètres sur cette moto vous le faites une fois dans dans votre vie peut-être deux fois si elle atteint 150 mille kilomètres ou 200 mille mais là je l'ai fait moi même en plus je les fais au ressenti que je devais serrer 4 kg environ je sais plus ce que disait la doc la doc technique ça devait être comme 4 kg sur sur les écrous ou contre écrous qui sert les les cales ou les contre cales de soupapes je sais plus comment ça s'appelle je l'ai fait au ressenti bref j'ai revérifié l'épaisseux la dimension du jeu au soupape après du coup c'était bon pour moi je l'ai mis je roule encore avec depuis un an donc on est bon quoi enfin bon jeu ok donc jeu soupape c'est à peu près le plus la mécanique moyenne quoi la mécanique légère ça je la fais sans problème la mécanique moyenne savoir kitchen et jeu soupape jeu soupape c'est un peu au dessus en difficulté carrément j'ai jamais touché au carburant mais je pense qu'il faudrait que je les re synchronise à l'arrière qu'est ce que j'ai fait j'ai eu la brillante idée d'essayer de changer un pneu moi même pour comprendre la difficulté que c'était du coup je me permets de le faire en voix off car c'est pour être plus concis du coup mon montage de pneus je l'ai foiré car deux erreurs premièrement j'ai pas mis assez de graisse sur le talon du pneu pour que ça pour que ça puisse glisser et deuxième erreur j'ai pas mis le début du talon au fond de la jante pour avoir du mou à à la fin à la fin du du montage donc voilà je vais pas en dire plus pour rester clair et du coup ces deux erreurs dont je me rappellerai bien pour la difficulté de monter un pneu en arrivant à à à à à à